Amévois Pétan, bonjour, aujourd'hui on revient sur le Hassar Vapes, non c'est le Legacy RDA de chez Hassar Vapes. Je suis en train de parler, il n'y a pas de batterie dedans. Le Hassar Legacy de chez Hassar Vapes nous vient dans un petit stand fabriqué par Custom Woods. Vous retrouvez le dripper à l'intérieur avec des sachets de Sperz. Je l'ai sorti parce que c'est chiant d'enlever ces vis, donc je n'ai pas besoin de les enlever, tant que vous imaginez que le dripper était à l'intérieur. Et c'est aussi un Ati stand. C'est joli, j'ai enlevé un joint donc c'est plus difficile à enlever. 22 mm de diamètre, 20 mm ou 20,5 mm de hauteur sans drip tip ni le 510. Je pense qu'il est fait en 316L. C'est un dripper qui est excellent, très petit et surtout il est joli. Il est très beau. Là il est installé avec le pin 510 BF. Il y a un autre pin non BF à l'intérieur de la boîte au stand. Et on a ici le deck. C'est un deck qui est assez profond donc vous pouvez mettre de gros coils ici à l'intérieur. Vous pouvez aller sur du 3 mm. Moi j'utilise du 2,5 mm. Designed and manufactured in Poland. Le numéro de série 335. Le négatif avec de grosses vis. Donc c'est très facile à retenir les coils dedans, surtout avec ces petits murets qui me facilitent la tâche. Et c'est un plot positif doré. Un des points faibles de ce dripper. On va en parler un peu. Une particularité de chez Hazard Wave c'est que les drip tip c'est pas facile à enlever. Hop là ! Que ce soit sec ou pas. Un tout petit drip tip bien usiné en SS. Et comme d'habitude vous avez ces ailettes que vous pouvez enlever, changer à votre guise en achetant d'autres ailettes comme on l'a vu sur le Project X. J'espère que l'éclairage il est assez potable. J'essaierai d'améliorer la qualité vidéo en post-production. Post-production, oh là là ! En montage. Quoi d'autre à dire ? J'ai pas mesuré le puits. Mais c'est assez profond. L'airflow latéral vient d'ici, réglable. Donc j'ai enlevé les joints parce que les deux joints noirs sont trop serrés. J'arrivais pas à régler l'airflow. Et donc, pour régler l'airflow, c'est comme ça. Donc vous avez une fente et ça glisse maintenant avec un seul joint. C'est bien. Bon, j'explose le dripper et je vous montre quelques points faibles. Le voilà complètement démonté. Il est bien usiné. On ne peut pas dire le contraire. J'ai déjà enlevé un joint parce qu'avec deux joints, c'est très difficile à opérer. On ne peut pas régler l'airflow. C'est trop serré. Donc j'ai enlevé un joint, c'est plus facile à utiliser. Il est bien usiné. On ne peut pas dire le contraire. Sandblast Deck, très bien fait. Isolateur en pique. Un petit joint d'étanchéité. Avant de passer au défaut, on va parler du squank. Alors, comment ça squank? Normalement, on a un pin qui doit être troué. C'est de là que ça va pisser. Mais non, il est troué sur les côtés. Donc on aura une petite flaque de liquide ici qui va voyager dans ces deux rigoles. Ces deux rigoles qui sont cachées par le plot positif. Je vais essayer de remettre le plot positif. Donc le liquide, il va sortir d'ici. Donc ils ont complètement caché le mécanisme du bottom feeder. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent. Mais j'aime bien ça. Ah, ça arrive, c'est fier de son plaquage or. Trois fois plaqué ou deux fois, je ne sais combien. Alors qu'on n'en a pas besoin du plaquage or. Alors, sur un ato qui a été très utilisé, vous voyez en dessous, qu'est-ce qui arrive? Le plaquage, il se barre. On se retrouve avec quelque chose de dégueulasse. Aussi, en dessous des vis, le plaquage se barre. J'aurais bien aimé que ce soit juste en stainless steel. Il n'y a pas de souci. Mais non, il faut que ce soit un peu plus joli, que ce soit doré. Ça, ce n'est pas joli. Mais le client n'est pas censé voir ça. Le client doit démonter son atomiseur pour le nettoyer. Donc, je n'aime pas. Là, ce n'est pas un ato chinois. Là, c'est un ato polonais, bien usiné. Ils disent qu'ils ont fait un traitement, un plaquage or un peu plus poussé. Et tout de même, on se retrouve avec un plateau qui est complètement... qui s'écaille. Et voilà, plaquage or, ce bar. Je n'aime pas ça. Pour le montage, on va y aller avec un anneau à lien de chez H8, 2 x 28, 40, je pense. Sur un axe de 2,5. Ce n'est pas un tout nouveau coil. C'est le coil que j'utilisais. Je ne vais pas mettre un nouveau coil à chaque montage sur cette vidéo. Et si ça te dérange, achète-moi des coils. Voilà. C'est un coil qui marche encore. Donc, je ne vais pas le jeter. Les grosses vis faciles à opérer, vraiment très faciles. Vous voyez que les pattes sont un peu longues parce que j'essaie de baisser le coil au maximum. L'airflow, il est tout en bas. Vous voyez. Et donc, quand je regarde directement à travers l'airflow, je dois voir mon coil. Pas juste le bas du coil. Les pattes sont déjà prédécoupées. Vous voyez, là, le coude, c'est parce que j'ai baissé le coil après l'avoir installé. Bon, pas besoin d'expliquer. De toute façon, vous ne regardez pas cette partie. Music. Alors, voilà. On va voir comment ça se conque sur la stratum. J'enlève le coton sur le côté. Vous allez voir que le liquide va arriver d'en dessous, sur le côté. Voilà. Vous avez vu? Ça pisse de là. J'essaie d'éclairer. Comme ça. Voilà. Bien installé sur la stratum 303. Il est joli. Il est beau. C'est un des plus beaux drippers. Smooth. Normalement, sur une vape meca, ça, ce n'est pas une meca. Je sais, c'est un mosfet, mais ça va comme un meca. Je mets du 0,3 ohm pour une question de réactivité. Là, je suis à 0,45 ohm, mais le col de H-Built, il est très, très réactif. Donc, et un peu grâce au mosfet de stratum, ça va très, très bien. 0,45 ohm, ça fait autant de vapeur. Déjà, point positif numéro 1, ces bonnes ailettes-là, ce petit top cap en Delran, ça ne chauffe pas. S'il n'y avait pas ce Delran, ça aurait chauffé. Vu que le drip tip est trop petit, vraiment, c'est un low profile drip tip, tu ne te retrouves pas avec les lèvres sur le top cap direct. Non. Vous savez, comme si tu as une plateforme sur laquelle repose le drip tip et sur laquelle repose une partie de tes lèvres. C'est très, très confortable à vaper avec. Airflow très smooth. Mais si je règle un peu, si je ferme à moitié, ça commence à siffler. Et j'ai un peu de turbulence. Donc, je le rocke avec l'airflow complètement ouvert parce que j'ai une meilleure vape quand l'airflow est ouvert. Question saveur, rien à dire. Tip top. Question fabrication, rien à dire. Si, il y a quelque chose à dire. Excellente qualité de fabrication. Le plaquage en or, j'en ai rien là-bas de les steaks. J'en veux pas. Pourquoi on continue, ouais, c'est ancien. Pourquoi on continue à foutre du plaquage or n'importe où, n'importe comment, sur les plots positifs, machin. Ça aide à la conductivité. Non, ça aide rien. C'est juste un truc qui va se barrer avec le temps. Il n'y a pas besoin. Vous avez vu la gueule du truc. C'est dégueulasse. Ce n'est pas beau. Et où va ce plaquage ? J'espère pas dans mes poumons. Point négatif. Ce n'est pas un gripper. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Bon, vu que la chambre est très petite, vraiment la chambre, elle est extrêmement petite, et bien tu te retrouves avec du liquide qui est coincé entre le coil et l'airflow, machin, quand tu drippes, direct. Et le liquide, il remonte. C'est un gripper que je n'utilise jamais autant que un gripper, mais c'est un très bon RSA. Squank Atomizer, il préfère que le liquide vienne du cul et pas du haut, donc ça va très bien comme ça. Juste qu'il n'y a pas de glouglou, rien. Tranquille. Mais si je drippe, Ah oui, directement le liquide dans ma bouche. Ce n'est pas un bon dripper, c'est un bon Scank Atomizer. Donc je préfère en RSA qu'en RDA, je n'utilise jamais en dripper, parce que je n'aime pas avoir liquide, c'est pour ça que je ne fais pas mon mèche. Et bien du coup, qu'est-ce qu'il a d'autre point positif ? Il est facile à monter, vraiment très facile à monter, très facile à cotonner, le truc du scank qui est caché, c'est joli. Un peu d'attention aux détails, très bien fait. Le stand de chez Custom Mood qui vient avec, c'est très joli. On l'a vu sur le Project X. Donc ils ont tendance à faire ça. C'est pas mal. Hey, c'est le gars du montage. Eh bien, j'ai supprimé un fichier à la fin de l'intro. J'ai que le fichier audio, je n'ai pas le fichier vidéo. Donc, ça coupe net. Alors, je disais quoi ? Je disais que, ouais, on parlait des points positifs et négatifs. Comme quoi, ce dripper, il est où ? Celui-là, le Legacy de chez Hazard Vape, ça a une très bonne vape, très bon airflow. Pas beaucoup de points négatifs, à part le plot positif qui est doré et qui s'écaille. Je sais, je me répète, mais vraiment, c'est le seul truc que je ne lui pardonne pas. Et à part ça, tu vois bien, il est 7h18 du matin. Vive la vape, et ciao !